Qu'est-ce que j'ai écrit ce livre ? Et en quelque sorte avec le livre ce que j'ai voulu faire c'est donner le droit, peut-être même une clé, aux citoyens pour qu'ils comprennent cette relation entre les finances publiques et eux et surtout pour qu'ils comprennent que la démocratie ça suppose une adhésion de leur part et le livre c'est un petit peu un manuel de citoyens responsables. Les origines de la crise, d'abord c'est une crise financière mais c'est aussi une crise morale et une crise démocratique. A la vérité nous n'étions absolument pas préparés à affronter cette crise mondiale qui est survenue en 2007. Pourquoi ? Parce que nous étions autorisés d'un vraisemblable déficit et une dette colossale déjà accumulée à cette période. Et par ailleurs nous sommes trouvés un bon prétexte. Finalement les déficits, nous nous avons cru, nous avons même théorisé que ça a alimenté la croissance. Rien n'est plus faux, c'est si vrai que notre croissance est complètement nulle aujourd'hui et que nous avons accumulé une dette qui est dangereuse et je crois qu'il faut absolument expliquer les mécanismes aux français pour que nous sortions de cette addiction à la dette qui est tout de même une de nos vulnérabilités. La croissance des déficits c'est un danger parce que c'est un fardeau qui pèse sur l'édifice commun et qui risque d'écrouler notre système financier et le système financier des français. Ce qui est dangereux et que nous devons dire à ceux qui nous regardent, c'est qu'au final nous risquons de voir naître une guerre des générations. Pourquoi ? Parce que les enfants n'auront plus les moyens d'aider leurs parents à survivre. Tout simplement parce que la dette, les déficits se sont tellement accumulés qu'il sera impossible de concilier le niveau de vie des enfants et les pensions des parents. La dette est-elle de gauche ou de droite ? Ça fait tout de même 35 ans qu'on ne cessons de l'accumuler et ni la gauche ni la droite peuvent prétendre au diplôme de gestionnaire responsable. Non, en fait, ils nous jouent une scène de ménage qui est un petit peu pitoyable, donc c'est match nul entre les deux, on pourrait dire deux fois nul. Le bon sens, c'est vraiment ce qui est le plus urgent dans notre pays puisque nous avons probablement l'élite la meilleure du monde. Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut absolument restaurer l'unité des finances publiques. Aujourd'hui, elles sont éparpillées entre trois administrations. C'est comme si un ménage avait trois comptes et s'envoyait des chèques pour essayer de masquer son déficit. C'est absolument impossible. Deuxièmement, il faut mettre l'administration au service des administrés et pas l'inverse. Enfin, il faut que la haute fonction publique se rénove, se modernise. Elle ne peut pas vouloir demander aux citoyens de le faire et pas le faire elle-même. Il faut avoir le courage de mettre en cause, par exemple, le monopole de l'ENA pour les principales responsabilités de l'État. Et enfin, il faut avoir le courage aussi de dire que les responsables politiques peuvent être recherchés pour la mauvaise gestion qu'ils ont pu commettre. Alors, l'objectif du livre, c'est en effet de parler quand même aux responsables politiques, de parler aux experts, mais de dire aux citoyens, il nous reste peu de temps pour nous comporter en citoyens responsables. Il nous reste peu de temps pour nous réconcilier avec l'Europe que nous considérons comme une ennemi alors que c'est notre seule chance. Il nous reste peu de temps pour comprendre que nous ne pouvons pas demander à faire avec l'argent commun ce que nous ne ferions jamais avec notre propre argent.